Voici Fanny ! Coucou les pipous ! On va parler famille aujourd'hui. On va parler de Nick Cannon qui est surtout connu pour être l'ex de Maria Carey et qui a une grosse 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 année puisqu'en 2022, il a eu cinq enfants de cinq mères différentes. Faisant ainsi la preuve par cinq que non, faire un enfant ne va pas sauver ton couple, mais ça fait qu'aujourd'hui à 42 ans, il est papa de 11 enfants. C'est plus des grossesses, c'est des portées ! C'est pas pour rien que le mec il s'appelle Nick. Canon. Le mec il jouit en rafale. Il éjacule, il a un prix de groupe. Mais 11 enfants quoi ! Il a fait assez de petits canons pour en chanter un ! C'est des bébés, c'est pas des cartes de visite ! Faut pas en laisser à tout le monde comme ça, à Startup Nation ça va trop loin quoi ! C'est la fertilité du mec en vrai ! C'est plus des spermatozoïdes, c'est des nageurs olympiques, tu regardes son sperme de près, tu vois les manodoux qui s'échauffent ! Quelle vie il a ! Quelle vie ! Et le nombre de fois où il a pu utiliser l'excuse « écoute ma meuf vient d'accoucher » mais j'en rêve en vrai. Mais j'ai tellement de questions en même temps. Déjà, est-ce qu'après 5 bébés de 5 femmes différentes rien qu'en 2022, ses copines le croient quand il dit « t'es la femme de ma vie » alors que clairement elles sont même pas la femme de son mardi ? Ensuite, est-ce qu'il va encore aux accouchements ? Parce que concrètement, le mec il coupe plus de cordons ombilicaux que Miss France coupe des rubans pour inaugurer les centres commerciaux. Et est-ce que je viens de comparer un bébé à un shopping center ? Il y en a trop, ils se ressemblent tous. Et puis, est-ce qu'il est pote avec les gens de la maternité maintenant ? Peut-être qu'après 10 accouchements, t'as droit à ton casier dans les vestiaires des infirmières. Et au 11ème, t'as ta paire de crocs. Je pense que c'est pas sain, en vrai. Je pense que c'est pas sain de faire autant d'enfants et tout. Le mec, il a un problème. Il faudrait l'équivalent des alcooliques anonymes. Genre, il irait là, il dit « bonjour, je m'appelle Nick, ça fait 3 ans que je n'ai pas enfanté. » Il ferait « Nick, qu'est-ce qui pleure sous ton manteau ? » « Ok, c'est un enfant, mais je te jure, c'est pas le mien. Quoi ? » Non, je pense qu'il y a un monde, je crois, entre avoir 1 et 2 enfants, mais au bout d'un moment, en avoir 8 ou 12. De toute façon, c'est une galère à Noël. De toute façon, c'est du rajout. Imagine le mec, il reçoit un appel de l'école. Il sort le « qui est-ce ? » « Alors, on a un problème avec votre enfant. Alors, est-ce qu'il a une moustache ? » Ce mec, Nick Cannon, il est surtout connu pour être l'ex de Maria Carey, je le dis, mais il est lui-même artiste. Ça se voit dans les prénoms assez fous qu'il donne à ses enfants. Il y a une de ses filles qui s'appelle « Powerful Queen ». La pression ! La pauvre, dans 20 ans, elle sera en lambeau, elle sera comme « mais moi, je voulais juste être une average girl ». Et oui, blague bilingue, c'est mon côté service public. Et donc, Nick Cannon, il est dans l'artistique, il est rappeur. Il a collaboré avec pas mal de gens, notamment en 2003 avec R. Kelly. Et c'est fou de se dire que Nick en a fait 11, mais c'est même pas lui qui aimait le plus les enfants des deux. Sur son premier album, le mec, il a un titre qui s'appelle « Can I live », qui est une chanson anti-avortement. On avait compris ! On avait compris après. Bon, c'est pas parce que t'es contre l'avortement que tu dois faire plein de bébés. Moi, je suis contre la chasse, c'est pas pour autant que j'élève des marques à sens. Mais je me suis dit, je me suis dit, en tant que futur prix Nobel, je me suis dit, peut-être que c'est une stratégie. Peut-être que c'est justement quelqu'un qui est pro-avortement. Il est hyper progressiste et tout. Et sa stratégie pour militer, c'est de faire semblant d'être anti-avortement et de faire 50 enfants pour montrer les dérives du conservatisme, en fait. Et ces 50 enfants, il va leur transmettre les valeurs de la gauche et tout. C'est hyper intelligent, en fait. C'est une très bonne stratégie politique. Plutôt que de recruter des électeurs, tu les crées directement. Pas besoin de convaincre les gens que t'as raison si t'en crées déjà qui sont d'accord avec toi. C'est un peu la version évoluée du porte-à-porte. Sauf que c'est une toute petite porte directement dans les dames. Et franchement, faire un enfant, ça pollue, mais c'est la seule solution pour sauver la France, je crois. Donc, debout la gauche. Poutou, enlève ton slip. On a la solution pour une plus belle France. Tout ça, pour aller, on se mélange. Merci. Pas de spectacle pour Fanny Rouen, mais ça ne l'empêche pas d'être fabuleuse et sympathique. Merci.